Premier commentaire de la gauche de l'après-Macron Après son interview On va écouter Bardella après Bardella qui s'est un peu frotté à Benzema Benzema carrément Bardella contre Benzema c'est juste après Manuel Bompard contre Monsieur Duhamel C'est Duhamel qui fait l'interview c'est parfait Du coup on va écouter ça normal Oh le générique Replay politique Oh Merci d'être avec nous ce matin On commence évidemment avec les annonces du président de la République Hier soir sur la question du pouvoir d'achat Emmanuel Macron a donc annoncé Renoncer à l'autorisation de la vente à perte Vous y étiez opposé Vous demandiez un soutien au pouvoir d'achat Il a promis une nouvelle indemnité carburant Pour les travailleurs modestes Maximum 100 euros par an par voiture Devriez être satisfait non ? Ben d'abord je veux dire qu'on est face à un bricolage total Et un amateurisme complet sur cette question du pouvoir d'achat Ben c'est pas parce que le rassemblement national dit que le ciel est bleu Je vais dire qu'il est rouge Vous voyez Donc on est face à un amateurisme total Le président de la République vient une semaine après la première ministre Pour dire que ce qu'a proposé la première ministre il y a une semaine Finalement n'aura pas lieu Il dit que ce soit L'autorisation de la vente à perte Il dit que ce soit disant ce serait une menace pour les industriels Honnêtement je n'ai pas compris en quoi c'est une menace de dire aux gens Attention si vous ne baissez pas vos prix Vous allez avoir le droit de vendre à perte Bon tout ça est ridicule La réalité c'est que le gouvernement et le président de la République Brassent de l'air sur cette question du pouvoir d'achat Est dans une impuissance totale pour une raison simple C'est qu'il refuse de sortir de son aveuglement Et de ce sentiment que c'est finalement le marché Qui va tout seul organiser des réponses aux problèmes très concrets Auxquels sont confrontés les français aujourd'hui Si on veut apporter enfin une réponse concrète à cette question de pouvoir d'achat Il faut des mesures de blocage des prix Il faut des mesures de blocage des marges Voilà ce qu'il faut faire On va venir dans un instant Macron il est bien beau à faire des menaces etc La vente à perte ça a été un flop Proposé par Elisabeth Borne Les gens ils ont dit non On a vu Patrick Pouyanné big boss de Total qui a dit non Au micro de quotidien on l'avait écouté la semaine dernière Ensuite La vente à prix coûtant juste en dessous C'est non Francis Pouce syndicat Mobiliance Donc qui représente 5800 stations d'essence Vente à perte flop Vente à prix coûtant flop Il manque juste Carrefour Leclerc qui disent Non nous la vente à prix coûtant c'est pas possible Non mais franchement les gars C'est flop sur flop Vraiment Macron Il a peur de mettre les pieds dans le plat Et de se clasher Avec les grands patrons qui font du bénéfice de baiser Des marges de baiser Sur le carburant et les produits de première nécessité Et juste C'est pas possible C'est tout pour les riches Vraiment c'est On est spectateur de ça les mecs On est spectateur de ça Vos propositions mais simplement Pour avec les fèves Exactement Les 100 euros par an par voiture Vous pouvez dire ce n'est pas assez Mais à minima reconnaissez que c'est un geste Pour ceux qui utilisent leur voiture Et qui ont des difficultés à faire le plein C'est pas rien Mais c'est pas rien C'est 100 euros par an Bon bah écoutez franchement tout le monde sait Non mais excusez moi 100 euros par an Tu divises ça par 12 Faut aller se faire foutre Vraiment tu gagnes 8 euros de pouvoir d'achat Youpi Tu gagnes 8 euros de pouvoir d'achat Yo C'est bien Macron Félicitations Félicitations Hi 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 Imbécile Toutes les personnes qui utilisent leur voiture Faut aller chez l'extrême droite Non merci Ça ira L'extrême droite ça ne m'intéresse pas Pour aller travailler Pour amener les enfants à l'école Pour aller faire leurs courses Savent que les 100 euros pour certaines personnes par an Les 5 premiers décides C'est à dire la moitié des travailleurs Et ceux qui ont des voitures Et ceux qui utilisent la voiture pour aller travailler Je veux dire qu'hier c'était extrêmement choquant D'entendre le président de la république dire que Ceux qui n'utilisent pas leur voiture pour aller travailler C'était déplacement de confort Quand vous êtes obligé d'utiliser votre voiture Pour emmener vos enfants à l'école Pour aller vous soigner ou pour aller faire les cours C'est pas du confort C'est la vie quotidienne C'est une façon de cibler simplement Manuel Bompard Juste vous dites 100 euros par an En gros c'est rien Je veux dire c'est à la fin du mois c'est fini Non mais vraiment c'est dérisoire Non mais désolé excuse-moi du ramel Mais 8 euros par mois en plus Sur ton pouvoir d'achat Faut aller se faire foutre Faut vraiment aller se faire foutre Vraiment c'est n'importe quoi Il n'est pas sérieux là Non mais d'accord Quand vous protestiez au début du premier quinquennat D'Emmanuel Macron Contre la baisse de 5 euros des APL Là 5 euros c'était énorme Baisse de 5 euros 100 euros par an Si c'est 5 euros c'est épouvantable Mais par contre 100 euros Bah c'est ça va perdre des profits Mais le contexte des APL Mais non mais Djamal Non mais t'es ridicule Le contexte des APL C'était dans un contexte Où il n'y avait pas une forte 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 Inflation pardon Là c'est pas le même contexte C'est pas la même chose Ah Djamal Mais qu'est-ce que tu fais ? Génial vous avez raison Non je vous pose la question Je pense qu'il y a des gens Qui vont défiler dans la rue Pour remercier le président de la république De leur accorder l'aumône De 100 euros Sur des prix du carburant Alors que le prix du carburant A augmenté quasiment d'un tiers Depuis maintenant deux ans Écoutez moi je suis pas en train de vous dire Que la personne qui va avoir 100 euros Elle va les refuser Bien évidemment qu'elle va les prendre La question Le président de la république Il est pas chef de rayon Dans un supermarché Et il est pas en charge Des opérations commerciales Des distributeurs de carburant Il est chef de l'état Et on est face à une situation Qui est une situation d'injustice totale C'est à dire que Il y a des gens qui tirent la langue Qui n'arrivent plus à faire le plein Qui n'arrivent plus à manger Qui n'arrivent plus à se soigner Et de l'autre côté Vous avez des grandes entreprises Qui s'en mettent plein les poches On a atteint cette année Un record en France Par rapport au reste de l'Union Européenne Dans la progression des dividendes Elles ont augmenté de 13% sur un an Comprenez qu'il y a une injustice totale Et que la responsabilité du président de la république C'est par la loi D'organiser de la justice Lui appelle les distributeurs Notamment à vendre à prix coûtant l'essence Est-ce que vous relayez cet appel En demandant à Total De vendre à prix coûtant l'essence Je ne suis pas l'avocat Ou le relais des annonces gouvernementales Je dis au président de la république Et à la minorité présidentielle Il faut arrêter les logiques d'appel Les logiques de demande Les logiques d'incantation Il faut des lois Il faut des règles Et on a la possibilité de le faire Il existe dans de nombreux pays dans le monde Ça existe aussi en Nouvelle-Calédonie Des mesures de blocage Des marges Des prix agroalimentaires Et bien alors justement Manuel Compart Si vous me permettez Laissez-moi terminer juste sur ça Je vous laisse C'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie Ils ont ça sur les produits de première nécessité Et en Martinique c'est pareil Moi ce que je ne comprends pas C'est que ça bloque les prix Facilement sur les produits alimentaires Mais sur l'essence La question elle est beaucoup plus compliquée quand même Je vous rappelle que les gilets jaunes Ils ont manifesté quand l'essence était à 1,40€ Quand même Ça bloque les prix facilement En Outre-mer Mais en France L'essence c'est plus compliqué quoi Rapidement Les prix sur l'agroalimentaire ont augmenté de 21% en deux ans Dans le même temps Les marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 70% Il y a une injustice Et c'est à ça qu'il faut apporter une réponse Vous défendez le blocage des prix Le président de la République vous a répondu hier soir Écoutez Emmanuel Macron P**** Modérer les marges pardon Modérer les marges ça veut dire quoi ? Merci pour le 7 poison Non on n'est pas dans des prix administrés Ça veut dire que tous ceux qui font des excès De l'opposition souhaitent un blocage des prix Ou soit une baisse de la TVA Ça je vais vous dire ça marche pas le blocage des prix Pourquoi ça marche pas ? Parce que les prix sont plus administrés dans notre pays Ça marche pas Non mais ça c'est pas un argument Ça ne marche pas parce que ce n'est pas le cas Bon d'accord mais moi j'attendais des arguments Là j'ai pas un argument En plus c'est faux puisque je vous le disais Dans l'essentiel par exemple des départements Et des territoires d'outre-mer Il y a des mesures de blocage des prix Avec des situations très spécifiques Qui sont liées à l'insularité A la distance avec la métropole Je ne suis pas d'accord avec vous Mais imaginons que c'est vrai Quand il y a eu la crise sanitaire On a décidé de bloquer le prix du gel hydroalcoolique Pendant la guerre du Golfe en France Le gouvernement de Michel Rocard à l'époque A décidé de bloquer le prix des carburants De manière exceptionnelle De manière temporaire Comme le permet le code du commerce Le président de la République Ne répond pas à cette proposition Il dit juste que ça n'existe pas D'abord c'est faux Ça existe Et c'est pas un argument Bon donc oui Il faut des mesures de blocage Comprenez Vraiment il faut que les gens Qui nous écoutent comprennent Donc la seule réponse Que Comment dire La réponse absolue à tout ça C'est blocage des prix Tout le reste c'est Bah non c'est pas la seule réponse Comment dire Soit de la Dans le blocage des prix Il me semble que Mélenchon Il table sur 1,70 l'essence je crois Quand il parle de blocage des prix Ça reste quand même Un plein Qui coûte Qui coûte assez cher Mais on économise déjà Presque 25 centimes Sur l'essence quoi C'est ce qu'il avait proposé Je crois Mélenchon 1,70 max Demande soit Des choses qui de toute façon N'auront qu'une efficacité C'est pas la seule réponse Mais écoutez franchement Vous voyez bien que C'est pas la crise pour tout le monde Vous voyez bien Qu'il y a des gens Qui s'enrichissent Qu'il y a des gens Qui s'en mettent plein les poches Et vous comprenez Qu'il y a quelque chose De complètement insupportable De voir des gens Qui sont obligés de sauter Des repas Des gens qui Renoncent aux soins Il y a près de 40% Des gens qui disent Qu'ils renoncent aux soins Pour des raisons financières Et dans le même temps Vous avez Des grandes entreprises Qui s'en mettent plein les poches Comprenez que c'est Tout simplement insupportable Pour les Français Donc il faut des mesures De répartition Une mesure de blocage des prix C'est une mesure de répartition C'est-à-dire Que l'inflation Elle doit être prise en charge Par ceux qui en sont responsables A l'échelle mondiale Le Fonds monétaire international Dit que 50% De l'augmentation des prix Est due à l'augmentation Et c'est la TVA Comme le Rassemblement national Le propose Mais moi je vous dis Que si nous bloquons Les prix du carburant Par exemple Autour d'un euro cinquante Il y a une part Qui va être prise par l'État Puisque sur le prix du carburant Il y a à peu près 50% Qui sont des taxes Donc tout le monde Va comprendre A deux euros Il y a à peu près un euro Qui correspond à des taxes Si vous êtes à un euro cinquante Il n'y a plus que 75 centimes Qui sont par des taxes Donc bien sûr L'État doit faire Sa part du chemin Mais les industriels Les distributeurs Les producteurs de carburant Doivent faire aussi Leur part du chemin Rapidement Manuel Bompard C'est lié à la question Du pouvoir d'achat Emmanuel Macron a affirmé Que les chaudières à gaz Ne seraient pas interdites Je cite Pour ne pas laisser Nos compatriotes En zone rurale Sans solution C'est du bon sens Ou il aurait fallu Les interdire Pour lutter contre Le réchauffement climatique Mais le problème C'est qu'ils n'organisent rien Pour faire en sorte Que les gens aient des alternatives Donc ensuite Quand vous êtes confronté Sur la question spécifique Des chaudières au gaz Je comprends Mais moi si vous voulez Je ne peux pas être Je ne suis pas comptable Du bilan du président De la République Depuis 7 ans Je vais vous donner un exemple Pour être très concret Les efforts en faveur De la rénovation thermique Des logements Bon Si depuis 7 ans Les efforts Avaient été Financiers Avaient été faits Pour faire en sorte Qu'on rénove Effectivement Le nombre de logements Nécessaires Pour tenir nos objectifs Climatiques Mais j'entends ce que vous dites Alors les Français Auraient eu des économies Mais simplement sur ce sujet précis Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il a raison De ne pas interdire Les chaudières à gaz Pour précisément Ceux qui ne peuvent pas Se passer de cette façon De se chauffer Je ne suis pas pour interdire Dans l'état actuel Demain les chaudières à gaz Pour une raison simple Pour une raison simple C'est qu'il faut d'abord Organiser les efforts nécessaires Dans la rénovation Thermique des logements Pour faire en sorte Que les gens fassent des économies Et qu'ensuite On puisse leur proposer Des alternatives Mais vous ne pouvez pas me demander A chaque fois de venir commenter La décision du président de la République Alors qu'il ne fait rien Depuis 7 ans sur le sujet Enfin écoutez Sur la question climatique Hier soir c'était à pleurer Donc plus 7 milliards d'euros La planification écologique Ça c'est rien ? Bah écoutez franchement Je vous pose la question Bah d'accord Bah je vous dis Le problème c'est pas que c'est rien Le problème c'est que Depuis 7 ans Il n'a rien fait Écoutez Il vient hier Sur un plateau de télévision Nous dire la bouche en coeur Je vais interdire Et on va sortir des centrales à charbon D'ici 2027 Vous savez quand même Que c'était son engagement Pour 2022 Ça vous a pas échappé Absolument Bon donc C'est lui qui reporte Ses engagements Il vient nous dire C'est génial Regardez l'avancée qu'on va faire Les salariés de la centrale De Cordemais Dans le 44 Qui est une centrale à charbon Proposent depuis des années Un projet de transition Vers la biomasse Depuis des années Ils sont en attente Des autorisations Ils le demandent Et le président de la République Nous dit Waouh En 2027 On va faire les choses Non franchement C'est pas sérieux Deux sujets encore évoqués Par le président de la République L'immigration d'abord Emmanuel Macron a expliqué Je sais que la France Ne peut pas accueillir Toute la misère du monde Une phrase de Michel Rocard L'ancien Premier ministre socialiste De François Mitterrand Vous devriez applaudir Mais personne Sauf que Michel Rocard Disait aussi Mais la France doit en prendre sa part Ça ne vous a pas échappé Deuxièmement Personne je crois Ne propose que la France Accueille toute la misère du monde D'ailleurs ce n'est pas la France Aujourd'hui Qui accueille toute la misère du monde L'essentiel des phénomènes Migratoires aujourd'hui Dans le monde Se font à l'intérieur Des continents C'est à dire avec les pays voisins Donc le président de la République Sur ce sujet A multiplié les contre-vérités Je vous donne un exemple Il nous a dit La France respecte Ses obligations En matière d'aide publique Au développement C'est totalement faux Dans les années 70 Les pays se sont engagés A consacrer 0,7% de leur PIB Pas l'aide publique Non mais le président de la République Il y avait ce message là Vous juste pour que Les auditeurs et les téléspectateurs Vous à l'inverse Vous dites Il faut des régularisations massives C'est ça le projet De la France insoumise Non mais ne caricaturez pas Le projet de la France insoumise Ne caricaturez pas C'est Jean-Luc Mélenchon Qui me l'a dit il y a une semaine Non Jean-Luc Mélenchon Il y a une semaine Il vous a dit Qu'il était favorable A la régularisation des travailleuses Et des travailleurs sans papier C'est à dire de l'ensemble Des personnes qui ont un contrat de travail Aussi pour ceux qui n'en ont pas Non pas pour tous ceux Qui n'en ont pas Ah donc c'est seulement Pour ceux qui ont un contrat de travail Non pour ceux qui ont un contrat de travail Ceux qui ont des enfants à l'école Parce que je pense Que tout le monde peut comprendre Que quand vous avez Un gamin qui est scolarisé Quand vous avez les policiers Qui viennent chercher Les parents à la maison Pour les renvoyer chez eux Alors que le gamin est à l'école C'est un problème Donc il faut des mesures de régularisation Mais ne caricaturez pas notre position Alors qui n'est pas concerné Par ces mesures de régularisation Et qui veut décider D'expulser S'ils ne doivent pas être Sur le territoire français Laissez-moi si vous voulez bien Vous présenter Quelle est notre vision des choses Sur ce sujet Depuis 30 ans On a fait 22 lois Sur l'immigration 22 lois 22 lois Qui sont toujours dans la même logique C'est à dire Empêcher les gens d'arriver Manifestement ça ne fonctionne pas Donc il faut changer de logique Changer de logique Ça veut dire d'abord Poser la question des migrations A l'échelle internationale Pourquoi ? Mais Manuel Bupin Manuel Bupin Non mais j'essaye de comprendre Moi je ne peux pas répondre A vos questions par tranche Donc moi j'ai un projet d'ensemble J'essaie juste de comprendre La position de la France insoumise Est-ce que quand un sans-papier Est sur le territoire Donc de façon illégale A quel moment vous décidez Qu'il faut le renvoyer dans son pays ? Est-ce que c'est encore une perspective Ou est-ce que vous en dites au courant ? La question est simple Bupin Répond à la question La question est simple Là le journaliste Il a raison de le couper Parce que c'est comme avec Macron Ça développe, ça développe Ça tourne autour du pot Ça ne répond pas frontalement A la question Répond frontalement A la question C'est pas compliqué Est-ce que je vais regarder Ruki à 20h ? Non merci Ça ira Au contraire Tous ceux qui sont sur le territoire Qu'ils aient des papiers ou pas Ont vocation à rester Il faut des procédures de régularisation Ces procédures de régularisation Elles doivent s'appliquer sur des critères Les critères C'est par exemple Le fait que l'on travaille Les critères C'est par exemple Le fait qu'on a un enfant à l'école Et qu'on est un parent d'élève scolarisé Donc il faut un certain nombre de critères Et pour les autres ? On respecte la loi bien évidemment Qui ne respecte pas la loi ? Mais la question qui est posée ensuite C'est comment on fait en sorte Que les gens n'aient pas besoin De partir de chez eux Parce que sinon on ne réglera jamais le problème Pourquoi les gens partent ? Les gens partent parce qu'ils fuient la guerre Les gens partent parce qu'ils fuient la crise climatique Et tout le monde sait que les migrations Elles vont aller croissantes Dans les années et les mois qui viennent Si on n'apporte pas des réponses De régulation à l'échelle internationale Et écoutez au moins sur ce sujet Parce que j'entends beaucoup de gens nous dire On va inscrire les racines chrétiennes De la France dans la constitution Je ne suis pas d'accord avec ça Mais écoutez au moins Le parole du pape sur ce sujet Écoutez ce qu'il a à nous dire Il nous dit il faut faire davantage Il nous dit il faut faire preuve d'humanité Je ne suis pas toujours d'accord avec le pape Mais quand il dit quelque chose comme ça Au moins je pense que les françaises et les français Peuvent l'entendre Manuel Bonpart vous étiez présent dans les rues de Marseille Ça vous arrange le pape maintenant Ça vous arrange de le citer Ça vous arrange les politiques de citer le pape Lâchez ça ! Salut Néro 15 ça va ou quoi ? Marseille samedi pour manifester Je cite contre les violences policières et le racisme systémique Pendant ce temps là dans le cortège parisien Une voiture de police a été attaquée A coup de barre de fer par des manifestants cagoulés On voit les images qui vont apparaître Voilà on voit cette voiture de police attaquée Et ce policier qui sort son arme de service Il a sorti son flingue ! What the fuck ! Quand on explique que la police est violente et qu'elle est raciste Est-ce qu'au fond vous n'avez pas désinhibé Ceux qui veulent s'en prendre aux policiers ? Pas du tout Ces gens là ne sont pas des manifestants Les personnes qui sont touchées à cette voiture Qu'est-ce qu'ils font là ? Je ne sais pas C'est peut-être au ministre de l'Intérieur Qu'il faut poser la question Qu'est-ce qu'ils font là ? Moi ce que je veux vous assurer C'était très clair du point de vue de ces revendications Ces revendications c'est la réforme de l'IGPN Pour en faire une autorité de contrôle réellement indépendante C'est revenir sur la loi de 2017 Quand on voit cette scène à Paris Quand on voit aussi cette pancarte à Besançon Où un manifestant brandit Donc une pancarte où il est écrit Un flic, une balle Est-ce que vous ne vous dites pas qu'avec vos mots d'ordre Considérant que la police est Un flic, une balle, ah ouais, violent quand même Violente par nature, raciste par nature Vous libérez Quand vous dites les violences policières et le racisme systémique dans la police Ça veut donc dire que c'est quelque chose de structurel Je ne vais pas dire par nature Ne mettez pas vos mots dans ma bouche s'il vous plaît Parce que moi je n'ai jamais dit Le racisme systémique ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire qu'il y a des effets de système Si ça vous embête Je vais vous dire que vous avez un problème Parce que l'ONU dit Moi je n'ai aucun problème, je vous pose des questions Si, si, vous allez avoir un problème Parce que l'ONU dit Il y a un problème structurel de racisme dans la police en France C'est un comité de l'ONU Non, c'est le rapporteur de l'ONU en charge des questions des droits de l'homme Ah, donc celui-là il n'est pas important, c'est ça ? Non, pas du tout Mais c'est pour préciser Dis qu'une personne noire ou arabe dans ce pays A 20 fois plus de chances d'être contrôlée qu'une personne blanche Ces chiffres-là vous ne les contestez pas Benjamin Duhamel Est-ce que vous les contestez ces chiffres-là ? Donc c'est un problème systémique Et systémique ça ne veut pas dire par nature Ça ne veut pas dire que l'ensemble des policiers sont violents Ou l'ensemble des policiers sont racistes Ce n'est pas ce que j'ai dit Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Quand on voit une pancarte avec écrit un flic, une balle Mais je ne suis pas d'accord avec cette pancarte Qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise ? Vous n'avez pas une part de responsabilité dans les mots d'ordre qu'il y a dans ce genre de manifestation ? Moi, la part de responsabilité que j'assume totalement C'est les mots d'ordre de l'appel sur lequel nous avons appelé à manifester Et cet appel ne dit pas cette chose-là Donc vous n'allez pas me faire porter, si vous voulez L'ensemble des pancartes ou des slogans qui sont portés ici ou là en France Moi, je manifeste sur des mots d'ordre, sur des revendications Il le dit simple Il a dit L'attaque contre les policiers, inacceptable La pancarte, inacceptable Qu'est-ce que tu veux de plus, Duhamel ? Tu crois vraiment que Manuel Bompard, tout seul, va prendre les pancartes, vérifier Ah, la phrase, elle est bonne Allez, tu passes La phrase, elle n'est pas bonne Allez, t'es recalé Tu crois que c'est un videur de boîte de nuit ou quoi ? T'as vu que c'est un videur ? Abuse lui aussi Abuse, 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 abuse Ces revendications, c'est des réformes concrètes Ces revendications, c'est faire en sorte que le meurtre du jeune Naël au mois de juin Ne reste pas son solution politique Qu'on considère pas qu'il ne s'est rien passé Et qu'il ne faut rien faire sur ce sujet Le nombre de personnes qui sont mortes suite à des refus d'obtempérer en France C'est plus d'une personne par mois l'année dernière Il y en a eu un en dix ans en Allemagne Vous pouvez faire comme si ça n'existait pas Vous pouvez considérer que ce n'est pas un problème comme le fait le président de la République Parce que quand j'interroge le président de la République sur ce sujet Il efface cette question-là du compte-rendu Pour lui, ce sujet est tabou, on ne peut pas en parler Et donc il faut une mobilisation populaire et citoyenne Et encore une fois, moi je rends hommage aux 80 000 personnes Qui ont manifesté avec calme, avec dignité Pour faire en sorte que ces situations-là ne restent pas sans réponse politique Voilà ce que nous demandons Une dernière question sur ce sujet Est-ce que vous pourriez participer à une manifestation en soutien aux policiers attaqués Par exemple victimes de refus d'obtempérer Comme ce qu'on a vu à Sochaux jeudi dernier Est-ce que ça c'est imaginable ? Mais moi, quand un policier meurt dans l'exercice de fonction Il a bien évidemment toute ma solidarité Non mais d'accord, mais si c'est ou attaqué ou il est blessé Excusez-moi, bien évidemment qu'il a toute ma solidarité Qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que je ne suis pas sensible au fait qu'un policier qui se fait attaquer Qu'il soit blessé, qu'un policier parfois soit tué Vous croyez que je ne suis pas insensible à ça ? Je suis peut-être aveugle ou sourd Mais j'ai regardé un petit peu hier Que ce soit les réseaux sociaux de Jean-Luc Mélenchon ou de vous-même Je n'ai pas vu de message condamnant avec la plus grande fermeté Cette voiture de police qui avait été attaquée dans les cortèges à Paris samedi Je crois que mes mots étaient assez clairs ce matin S'il vous plaît, comprenez C'est bizarre quand même, à chaque vote qu'il se passe une dinguerie Ils ont besoin d'aller vérifier les comptes Twitter de Manuel Boupard De Jean-Luc Mélenchon, de Louis Boyard Mais c'est les inspecteurs de Twitter ou quoi ? C'est quoi ça ? Il l'a dit ce matin C'est bon, lâche-le un peu, lâche-le, ça y est L'idée qu'on peut à la fois être solidaires de policiers quand ils sont attaqués dans l'exercice de leur fonction Et en même temps considérer que la manière avec laquelle est organisée la police aujourd'hui en France dysfonctionne Et qu'il faut des réponses sur ce sujet Tout simplement parce qu'on est attaché à avoir un rapport entre la police et la population qui soit plus apaisé qu'aujourd'hui Moi je suis favorable à l'établissement de la police de proximité Je suis favorable au fait qu'on embauche davantage de policiers Je ne crois pas que ce soit un discours anti-police Il nous reste peu de temps, Manuel Bompard Je voudrais revenir avec vous sur une comparaison qui a été faite par votre collègue député insoumise Pas de comparaison Si, 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 relayée par Jean-Luc Mélenchon Je cite, il y a du Doriot dans Roussel Pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, Jacques Doriot C'était un maire communiste devenu collaborationniste, antisémite Qui a fini par combattre sur le front de l'Est dans l'uniforme nazi pendant la Seconde Guerre mondiale Sérieusement, Manuel Bompard, on en est là de comparer un élu de gauche à sans doute un des pires collabos Qui a été pendant la Seconde Guerre mondiale Après, un collabos, excuse-moi, Roussel Quand il partage sa table avec monsieur Edouard Philippe Je n'irai pas jusque là pour éviter d'avoir des problèmes de justice Pour éviter qu'on portait plein de contre moi Mais... Bah je sais pas, je sais pas Il y a du Doriot dans Roussel, c'est pas une comparaison Je pense que personne n'a dit Doriot Le plus grand collaborateur de France, putain, c'est quoi ? C'était Jacques Doriot C'est ça le traître ? Ah ouais, sa tête Parti communiste, nanana Ah ouais ? Le Roussel, ça est une comparaison, personne ne l'a dit L'histoire se répète et il y a du Doriot dans Roussel Elle dit Sophia Chikirou, partagée par Jean-Luc Mélenchon Non, pas du tout, elle relaie un article, une prise d'opposition de monsieur Schneiderman Du site Arrêt sur image qui dit que dans les prises d'opposition de Fabien Roussel ces derniers mois Il y a un certain nombre de motifs d'inquiétude Maintenant je vais vous dire Benjamin Duhamel, vous êtes un hypocrite Ah pourquoi ? Parce que quand votre collègue monsieur Entoven disait il y a deux ans que le parcours de Jean-Luc Mélenchon et de François Ruffin était le même que le parcours de monsieur Doriot Je ne vous ai pas entendu condamner cette comparaison Je ne vous l'ai pas entendu condamner cette comparaison Là moi je vous pose la question d'une députée Une députée qui dans la même famille politique au sein de la LUPES Entoven qui travaille chez BFMTV Je ne sais pas s'il est encore chez BFMTV C'est un philosophe français assez connu des plateaux télé Attrape-le ! Attrape-le mon gars, attrape-le bon par ta raison De Fabien Roussel comme d'un collabo pendant la seconde guerre mondiale qui a combattu dans l'uniforme nazi Est-ce que cette comparaison vous l'a condamné comme d'ailleurs beaucoup au sein de la LUPES Des socialistes, des écologistes et même certaines personnes au sein de la France Ruffin Alors je vais vous dire, je confirme vous êtes un hypocrite Parce que quand un député du Rassemblement National a dit que Jean-Luc Mélenchon était un nazi Vous n'avez jamais posé la question à Madame Le Pen de savoir si elle allait condamner cette prise d'opposition Non mais pour le reste, je vais venir sur le pot Moi je vous pose la question sur vous Est-ce que vous pouvez encore participer à un même ensemble politique la LUPES Est-ce que vous avez des députés insommés qui comparent Fabien Roussel à Jacques Doriot ? Je vous ai pris deux fois la main dans le sac Et je vois que vous ne répondez pas Mais si, mais je vois que vous ne répondez pas Mais vous inquiétez pas, mais je voulais juste montrer aux yeux de tout le monde votre hypocrisie sur ce sujet Maintenant, si, si, totalement, maintenant je vais vous répondre Non, Fabien Roussel n'est pas Doriot, c'est clair Donc vous condamnez cette comparaison ? Non, je ne condamne rien puisque personne n'a fait de comparaison Puisque ce que nous avons dit, et ce que nous avons dit, je ne l'ai pas fait Mais ce qui a été dit par une de mes collègues C'est le fait que dans les prises d'opposition de Fabien Roussel depuis plusieurs mois Il y a un certain nombre de motifs qui sont des motifs d'inquiétude Et sur ce sujet, je ne retire rien Interrogé sur ce sujet, Emmanuel Macron dit vouloir lutter contre toutes les violences Elle commence en étant verbale, elle finit dans la rue Interrogé sur cette comparaison ? Je ne sais même pas pourquoi le président de la République est coutumier des phrases qui ne veulent rien dire Donc je ne sais même pas ce que ça veut dire Vous croyez qu'il y a un lien entre de la polémique politique et des violences dans la rue ? Il faut être un petit peu raisonnable et un peu sérieux Donc on va sortir un peu de cette situation Parce que quand Mme Borne dit que nous sommes en dehors de l'arc républicain Ça aussi, ça peut produire des violences Quand le maire de Grabels, dans l'Hérault, est agressé par un militant de l'extrême droite J'ai entendu personne de la majorité lui exprimer sa solidarité Et donc je profite de ce plateau pour le faire Merci beaucoup Manuel Bompard Il est 8h53 sur AMC et BFM TV Pouuuuh ! Hé, c'était tendu hein ! Hé, c'était tendu ! Putain ! J'écoute rarement Emmanuel Bompard Enfin, Emmanuel Pombard pourtant Parce que j'aime bien Louis Boyard Comment il s'appelle ? Léoman aussi, il a un très bon verbe Et le classique David Guiraud Mais Bompard, je l'écoute rarement Mon père, je l'écoute rarement Mais j'aime bien J'aime bien, j'aime bien Vous pouvez ne pas l'aimer les gars Les goûts, les couleurs Voilà, il n'y a pas de problème Mais très fort Il a bien réussi à counter un petit peu Le duamel qui a voulu le piéger Mais On l'a attrapé ! Hé 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 !